Allez, on se fait un petit tour de l'actu rap en rapide, après je vais rafraîchir cette merle à coiffure d'enfer, mon salon préféré avec ma Valérie qui me sert toujours mon petit café bien corsé, mon Paris Match, et à la fin évidemment, rap ta sous Jacques Dany, JDR 129, let's fucking go. A la une, Damso, mercredi 28 avril, c'était l'anniversaire d'IbCIT, c'est pourquoi il a envoyé Kalf Infinity, un projet, voilà, une réédition de Kalf en fait, un style supplémentaire, un featuring avec YG Pablo, il a fait un live Instagram une heure avant la sortie du projet pour profiter du contact humain et de la chaleur de son public. Bon, le live n'a pas arrêté de cracher parce qu'il y avait trop de monde dessus, ça va aussi parce que c'était noir, fumier. Il a également annoté un paquet de lyrics sur Genius, voilà, il a expliqué des choses, notamment qu'il était en train de créer une radio, la fameuse The V Radio qu'on retrouve sur le projet, il va devenir manupayer dans Radio Star, c'est une rêve de boomer. Réseau, Sofiane, écoutez, j'avais bien essayé de gratter l'info, on exclut, mais il ne prend pas des tickets à restaurant. C'est pourquoi, avec le clip Zidane, il a tout envoyé. Normalement, le schéma classique, c'est voilà, on lance un clip, six mois après, on dit, n'êtes pas prêt, ça arrive, après, six mois après encore, tu dis la date, il a tout envoyé, donc il y a le track listing, il y a Soul King, Sifax, The Gear, KNM et SCH, la direction, la cover ici, le 21 mai, et le clip Zidane, s'il vous plaît. Et encore une fois, il nous a bien berné, il nous a bien enfumé, c'est Bouba. C'est Bouba, il ne part pas à la retraite, pas du tout, il a dit que le haut comité de la piraterie lui avait interdit formellement, à vote à main levée, de partir à la retraite, donc au fond, ça veut dire quoi ? J'en ai aucune idée, je ne sais pas, mais il va continuer à sévir. Mais retraite ou pas, le duc continue de garder bien vissé sur Usgif sa casquette de producteur, puisqu'il a signé Sicario, qui est un mec d'Alsace, de la ville de Saint-Louis, il l'a signé sur Piraterie Musique, où il y a JSX ou Dara, qui sont sur l'album Ultra d'ailleurs. Il propose, en termes de proposition musicale, ce genre de propal, par exemple, Bougie. Gradur était invité samedi soir sur le plateau de RMC Sport, pour la bagarre, pour l'UFC 261, l'occasion pour lui de revenir un peu sur ses projets, par exemple, il prépare son album, par exemple, il écrit une série, mais son actu la plus chaude reste un dégradé époustouflant, diablement propre, dont on devrait tous s'inspirer. Mas Vidal va se faire taper aujourd'hui, on espère. Nous eûmes vu des photos de Frisk Orléon avec un rappeur londonien nommé Central Sea, et bien sachez que le titre s'appelle Polémique et qu'il a été diffusé en avant-première sur Oveo Sound Radio, la radio créée par Drake, on s'en fait un extrait immédiatement. Gims, le 28 mai, va sortir une réédition du fléau, ça s'appelle Les Vestiges du Fléau, après avoir été moulé de cire au musée Grévin, le voilà sablé. Lundi, Vald était l'invité de Gotaga sur son live Twitch, nous on est des rapiens de l'info, dès qu'il y a un truc qui sort, on se jette dessus, on est des vrais ratons, il a dit quoi ? Qu'il y aurait peut-être un feat avec Freeze, il s'est exclamé que si les choses étaient faites de façon carrée, ça serait exceptionnel. Faut pas oublier que Vald, c'est un des premiers à avoir parlé de Freeze en interview, c'était Freeze de ci, Freeze de là. Également, il nous a livré un extrait inédit, puisqu'il planche depuis un moment sur un son, sur les footeux quoi, sur les footballeurs, femmes de footeux, tout ça, ouais ? Seul, tous, en équipe, j'ai appris à jongler, dans le miroir, j'ai appris à tout affronter. J'espère que t'es bien préparé ! Vidéo de la semaine. Gazo, bah allez, on mélange haine et sexe, allez, allons-y. Ouh, ouh, j'attue par amour, bébé, t'es pas le latex, on va mélanger la haine et le sexe, mélanger la haine et le sexe. Jazzybaz, Edge et Soluxueux vous donnent rendez-vous dans le Private Club Show. MIG et ISK, la connexe pour Criminel. Bakary envoie déjà Solo Banks 3 impliqués, ça sent. Le projet a plein nez, cette histoire. Joy Sad et Sofiane, bah tous les coups sont permis, en fait, et c'est le premier extrait du premier album de Joy Sad. Baisse la lumière, enlève les caméras, sans les blessures comme on parlait du sang. Les multi-platines qui servent même papéras, les lenteurs qui finissent pauvres comme un innocent. Eden Seven pour la sortie de son EP X envoie Shirt Manson. Les Sram envoie le deuxième épisode de sa série Wach'Enfoirés dans ma bulle. L'oeuvre Resval et Al Capote pour Célébration 2, c'est issu de la BO d'En Passant Pécho. Slim Kyle est sur le set et il shine comme à Hollywood. Ardoz fait la sortie de leur projet Les Hommes 2 avec le Puc-Li du titre éponyme. C'est nous les hommes. Si on prend les guitares, c'est pour les faire danser. Tu connais pas les jumeaux, tu rapproches. C'est les hommes. De bif, un peu de buzz, un peu de haine. Média Damso a accordé une seule et unique interview et c'était pour Léa Salamé, pourquoi pas, sur France Inter pour le 7h50, il est revenu notamment sur sa com, c'est vrai qu'elle fait jaser. Celle-ci, on sait jamais s'il a encore envie de communiquer de cette manière, si c'est encore nécessaire, est-ce qu'il y a des gens qui la comprennent même ? Et c'est les gens qui sont pas initiés pour son décode, mais les gens qui me connaissent et qui écoutent ma musique, ils savent très bien où je vais. Et c'est le retour de Hitmaker, notre concept, qui s'intéresse aux producteurs de ce grand bain. Et pour ce retour en fanfare, en fait, on a misé sur Flem, parce que c'est quand même un peu le producteur qui a tout tué sur l'année scolaire 2020-2021. C'est toujours un peu une ambiance dark, t'as capté, donc directement, c'est ce qui sort. Kaza, il sait faire feu de tout bois en fait, il sort son album Toxic cette semaine, et du coup, il a servi à un freestyle, drill, la drill, Ferguson pour Appellit. On passe maintenant aux ventes. Vald, avec son projet Echelon 2, a écoulé 1490 copies de son projet, 10 en téléchargement, 1480 en streaming. Des albums, bien entendu. Damso envoie Kalf Infinity. Eden Seven lâche son EP X. Les Hardos livrent leur nouveau projet Les Hommes Vol. 2. Deux Air envoie Zerzer Vol. 1. Azur livre Fuck Next 2. Kaza publie son album Toxic. Point G, cette semaine, je vous parle d'un label indépendant qui s'appelle Grab Records et qui a envoyé mardi sa première tape. Voilà, c'est Grab Session Vol. 1. On retrouve qui ? Des artistes en développement. Comme par exemple Nagaz, comme par exemple Eslo. Deux producteurs aussi très très forts, Malfra et Once. Et puis Karim Leroy, qui est une légende à Marseille, on le sait. Les B.O. Taxi, etc. Voilà, il n'est plus à présenter. Mais en tout cas, tout est fait en Indé. Ils ont envoyé trois clips dans la semaine. Allez-y, goûtez un petit peu, je vous envoie Nagaz Petit Frère, par exemple. Allez, je file chez le coiffeur Vaquet et on se quitte avec le commentaire de Alex Deroute qui dit Thomas, t'es aussi incroyable qu'une cas de fromage, ça dépend. Laquelle Bitoni Fresh Up surgelé de chez Auchan, par exemple, n'est pas forcément. Un compliment, on se quitte ! Avec le son de la semaine, sauce Somanes, DLB13 disponible dans les plays, Bouska Bangers, Bouska Hits, faites danser les commentaires, faites valdinguer les cloches, hissez-moi, allez, à la semaine prochaine. On passe maintenant aux ventes ?